On accueille notre invité. RMC, l'invité des grandes gueules. C'est le ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, qui est avec nous aujourd'hui dans les grandes gueules. Bonjour M. le ministre. Bonjour. M. Le Maire, est-ce que vous craignez la guerre civile comme le président de la République si jamais l'extrême gauche ou l'extrême droite, je reprends les propos d'Emmanuel Macron, arrivent au pouvoir ? Il va y avoir un vote des Français le 30 juin et le 7 juillet. Il faut accepter le verdict des Français. Un peuple souverain, donc c'est lui qui décide. En revanche, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut rappeler qu'il y a des règles, il y a un ordre social qui doit être maintenu, quel que soit le résultat des urnes. Aucune violence est inacceptable une fois que le peuple souverain a rendu son verdict. Alors qui menace le plus cet ordre souverain ? Tous les extrêmes. Je pense que tous les extrêmes. Vous renvoyez dos à dos le bloc nouveau populaire. Je regarde juste ce qui se passe depuis des mois dans notre pays. La montée des extrêmes s'est accompagnée d'un durcissement, du débat public, d'un manque de respect. On a vu monter depuis des mois maintenant des paroles, puis des actes antisémites. On a vu à quel point des propos racistes ou xédophobes pouvaient avoir monnaie courante. On a vu que des propos homophobes pouvaient aussi avoir le vent en poupe. Et qui font les extrêmes ? Parce qu'on a du mal à comprendre. Par exemple, Olivier Faure, c'est quelqu'un qui est dans l'extrême gauche ? Je considère que tous ceux qui tiennent des propos extrémistes et qui ne respectent pas le débat public abîment le débat public. Et je suis inquiet de voir cette violence antisémite, homophobe, xénophobe, prenez tous les mots que vous voulez, qui aujourd'hui abîment le débat français. Nous sommes la France, nous sommes une nation dans laquelle l'antisémitisme est d'un crime. Et quand je vois que dans le débat public, tout d'un coup, on vous explique qu'il y aurait un antisémitisme de gauche acceptable, respectable, et un antisémitisme de droite qui serait ontologique et condamnable. Mais cette tribune est un pur scandale. Qu'elle ait été publiée pose une vraie difficulté. Quand je vois qu'on peut tenir des propos homophobes dans un pays où la liberté d'orientation sexuelle, la liberté de choix personnel devrait être garantie partout sur le territoire sans aucune protestation ? J'ai vu des militants tenir des propos homophobes relayés sur des réseaux sociaux, des militants qui sont liés à des extrêmes. J'ai vu je ne sais quel élu chez un de vos concurrents, sur une radio, vous expliquer que, dans le fond, l'homosexualité, c'était contre nature. Et tout ça est en train de passer, et tout ça est une lente et inacceptable dérive dans notre débat public. Enfin, qu'on ne s'insurge pas contre ça. Permettez-moi de m'insurger contre ces propos qui cèdent à l'antisémitisme, au racisme ou à l'homophobie dans une nation qui était, il y a encore peu de temps, une des plus ouvertes, des plus tolérantes et des plus avancées en Europe. J'aimerais qu'on revienne à ce qu'est la nation française. Une nation de respect, de dialogue, de tolérance et de capacité à échanger les uns entre les autres. Monsieur le ministre, ça fait six minutes que vous êtes sur ce plateau, que vous avez parlé et que vous n'avez rien dit. Puisque depuis six minutes, vous avez d'ailleurs été incapable de répondre à la question précise de notre ami Olivier Truchot pour savoir si Olivier Faure... Je me permets de vous couper, ça n'est pas rien dire que de dénoncer la dérive du débat public. Oui, mais vous n'avez pas dit qui le faisait dériver. Vous n'avez pas dit si, par exemple, Olivier Faure, qui n'est pas un extrémiste, mais qui est au Nouveau Front Populaire, est-ce qu'il fait dériver le débat public ou pas ? Mais je vous dis que tous ceux qui tiennent des propos ambigus sur les sujets que je viens de mentionner sont responsables de la dérive du débat public. Mais je vous réponds très clairement, je ne vais pas me souvenir du nom. Vous regardez l'émission qui a eu lieu sur Sud Radio, avec l'un de vos collègues, où je ne sais quel élu, vous retrouverez son nom, et je n'ai pas de temps à perdre à me rappeler le nom de tous ceux qui prononcent des propos que je considère comme abjects. Dit ouvertement, sur une chaîne de radio, que l'homosexualité est contre-nature, j'appelle ça une dérive du débat public, je le condamne. Vous n'êtes pas candidat aux législatives de 2024, mais vous êtes, comme chacun d'entre nous, électeur. Imaginons que dans votre circonscription, le camp macroniste soit éliminé au premier tour et qu'un candidat du Nouveau Front Populaire, par exemple même de la France Insoumise, affronte un candidat du Rassemblement National. Pour qui voterez-vous ? Je vous le dirai le 30 au soir ou le 1er juillet au matin. Il faut une raison qui est simple, c'est que j'ai été trois fois élu dans une circonscription, donc je sais ce que c'est qu'aller voir les électeurs, je vous le dis au passage, parce que j'entends les sous-entendus dans votre question. Donc je n'ai jamais fui les électeurs, jamais fui la présentation électorale, et j'ai été élu trois fois dans une circonscription qui a basculé depuis au Rassemblement National. En revanche, j'ai qu'une seule parole, j'ai dit que je ne me présenterai que trois fois, donc la quatrième, je ne me présente pas. Le 30 au soir ou le 1er juillet au matin, vous voyez, ça se joue à 24 heures près, je dirai précisément pour qui je vote. Pas des consignes de vote, je pense que les électeurs n'en ont rien à faire des consignes de vote, mais ils sont en droit de savoir ce qu'une personnalité politique va voter le 7 juillet. – Certains de vos collègues ont déjà dit pourquoi on dit la ville, n'ont pas attendu. – Je suis désolé, moi j'attends. – Pourquoi vous attendez ? – Pour une raison qui est simple, c'est que je me bats pour mes candidats, que je me bats pour les candidats de la majorité, et que expliquer ce pourquoi on va voter le 30 au soir, c'est déjà admettre que nos candidats… – Les écologistes, ça dit par exemple, les écologistes se désisteront si le candidat Renaissance est mieux placé pour battre le candidat RN. Voilà, la règle est simple, ça n'empêche pas de voter écologiste. – Chacun est bien libre de ses propos. – C'est plus compliqué chez vous en fait de faire jouer le front républicain ? – Mais croyez-moi, je sais déjà quelle sera ma position, je la donnerai le 30 au soir, mais pour le moment, je me bats pour nos candidats. – Et ça sera faire barrage au RN quoi qu'il arrive ? – Vous ne vous répondez pas sur ce sujet, pour une raison qui est très simple. – Alors est-ce qu'il y aura une nuance pour vous entre un candidat socialiste, Front Populaire, et un candidat LFI, Front Populaire ? – Je vous dirais tout cela le 30 au soir, après juillet au matin, pour une raison, juste s'il y a une nuance. – C'est extrêmement simple, je suis tous les jours dans des circonscriptions de la majorité, c'est les députés sortants. – Vous ne devriez pas être à Bercy plutôt ? – Ils se battent avec le vent de face, on est en affaires courantes, donc ma priorité aujourd'hui c'est de soutenir notre majorité et nos candidats de la majorité. Ils ont le vent de face, c'est difficile, c'est dur pour eux, par mon rôle c'est de les soutenir. Et ce n'est pas d'aller expliquer sur un plateau de télévision pour qui je voterai le 30 au soir, aujourd'hui je me bats pour eux. – Flora Guevally. – Vous parlez à juste titre de respect, moi, ça me fait froid dans le dos aussi d'avoir potentiellement des députés homophobes, racistes, sexistes, antisémites, et j'en passe. La question c'est, qui a ouvert les vannes du manque de respect dans le débat public ces dernières années ? Et pour moi le respect c'est avant tout l'usage des mots et l'usage de la parole publique à bon escient. Alors on doit vous interroger sur cette phrase que vous avez prononcée qui dit que le projet de l'extrême gauche est un projet d'inspiration marxiste. Je voulais vous répondre là-dessus avec mes petites convictions et puis je me suis dit que mon argument d'autorité face à un ministre de l'économie ne valait pas grand-chose. Alors j'ai demandé à Tchad GPT, parce que je me suis dit que vous étiez technosolutionniste et que ça devait vous parler. Tchad GPT m'a répondu que ce n'était pas marxiste mais axé sur la protection des travailleurs et la lutte contre les inégalités. Alors donc ce programme du Front de Gauche a l'air de simplement être un programme social qui protège les travailleurs et lutte contre les inégalités. En revanche, vous, on vous accuse d'avoir augmenté la dette de 900 milliards d'euros depuis 2017. Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes marxiste finalement ? D'abord il n'y a pas de petites convictions. Ah, c'est gentil ça. Il n'y a que des convictions tout court et elles sont toutes valables. En deuxième lieu, ici sur ce plateau, il n'y a pas une chroniqueuse et un ministre de l'économie. Il y a deux citoyens. On est en campagne. Donc c'est deux citoyens, égalité, qui dialoguent. Ensuite, sur la question des travailleurs, c'est ce qui explique à quel point je me suis insurgé contre le programme, soit disons, du Front populaire, qui n'est ni un front, ni populaire. Ce n'est pas un front parce qu'ils n'arrêtent pas de se mettre sur la gueule matin, midi et soir. Il suffit d'écouter Jean-Luc Mélenchon. Et ce n'est pas populaire. Parce que tout ce qu'il propose va faire mal au peuple. Quand vous dites que vous allez supprimer la défiscalisation des heures supplémentaires, parlons de choses concrètes et revenons là encore à la sérénité du débat et à l'échange sur le fond. Supprimer la défiscalisation des heures supplémentaires pour les ouvriers, pour les techniciens de maintenance, pour tous ceux qui ont des salaires modestes, c'est 200 à 400 euros en moins par an. Dire aux gens qu'on va revenir à la retraite à 60 ans, qui va trinquer ? Ce sera soit les retraités qui auront des retraites plus basses, donc les petits retraités, soit les gens qui bossent parce qu'ils devraient bien financer cette mesure et donc on en montrera leurs impôts. Dire qu'on va passer le SMIC à 1 600 euros, c'est très sympa. D'ailleurs, pourquoi pas 1 700, 1 800 ? Mais moi, je me mets à place... Non, mais c'est 200 euros de plus, mais très bien, mais à l'interroger le boulanger, à l'interroger la PME, à l'interroger l'indépendant, à l'interroger votre commerçant... Mais à l'interroger les super-profits et les multinationales parce qu'il est financé, ce programme. Mais je vais y dire, mais regardons... Si vous avez trouvé le moindre financement, je serais que de le savoir, mais... Les augmentations des impôts les plus riches. Je vais être très... Et c'est un du faux prix Nobel de l'économie, valide ce programme. Je vais être très... Mais les économistes, vous savez, ce n'est pas les payeurs, ce n'est pas eux qui sont devant le peuple. Et le jour où vous aurez un ouvrier à qui on aura retiré 200 à 400 euros par an, on ira lui expliquer, ce n'est pas les économistes qui seront devant eux. Le jour où on aura expliqué aux petits retraités, ah ben désolé, il faut financer la retraite à 60 ans, on va baisser vos pensions, ce n'est pas eux qui seront devant les retraités. Et le jour où on ira expliquer aux centaines de milliers de chômeurs en plus que ça, c'est dû à l'augmentation du SMIC brutale et administrative. Parce que l'agriculteur qu'emploie quelqu'un à 1 400 euros aujourd'hui, si on lui dit que demain, c'est 1 600 balles, il ne pourra pas le payer, il virera son salarié. Le type qui est boulanger aujourd'hui. Pourquoi les charges, elles pèseraient sur le petit patron de TPE et de PME ? On est là pour parler de la réalité. Oui, mais justement, parlons de réalité. La charge, elle n'est pas sur le petit patron de TPE et de PME. Il y a un petit patron en France sur 5 qui se paye au SMIC. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais oui, mais ça, c'est votre politique. Ça, c'est justement votre politique et c'est justement ça le problème. Moi, je suis entrepreneur, je peux vous dire, l'enjeu, ce n'est pas de me taxer moi avec les quelques salariés. Notre politique a créé combien d'emplois en France ? Combien ? Ça, c'est à vous, c'est vous qui allez me le dire. Eh bien, plus de 2 millions. 2 millions, 3 millions. Si vous voulez les détruire, appliquez le programme de gauche. Je veux juste qu'on revienne à la réalité. Qu'on arrête d'être complètement hors-sol dans cette campagne. Parce que cette campagne, elle est hors-sol. La réalité, ça n'existe pas. Les charges, ça n'existe pas. Ce qu'on doit payer à la fin du mois, ça n'existe pas. Le reste du monde, ça n'existe pas. Pardon, mais Bruno Le Maire, comme l'a dit Flora, vous êtes aussi l'homme aux 900 milliards d'euros de dette. Donc, est-ce que vous êtes le mieux placé pour faire la leçon, notamment à la gauche, qui serait trop dépensière ? Parce que vous avez beaucoup dépensé aussi, vous avez beaucoup dépensé. Peut-être pour de bonnes raisons, mais vous avez beaucoup dépensé. Dépensé pour sauver les entreprises, dépensé pour sauver les restaurants, les cafés, l'événementiel. Dépensé pour sauver Renault, dépensé pour sauver Air France. Pendant ce qu'on serait où aujourd'hui si on n'avait pas protégé des entreprises et pas protégé des salariés ? Moi, je suis fier de l'argent que nous avons mis sur la table pour sauver les entreprises, sauver les PME, sauver les compétences, sauver les filières entières et sauver les salariés. Pourquoi nous, on n'est plus dans les clous alors que d'autres pays le sont ? C'est bien le moment où nous sommes. Est-ce que nous revenons dans les clous ou est-ce que nous divergeons totalement ? Eh bien, le seul projet qui permet de revenir dans les clous, c'est le nôtre. Nous avons engagé des économies. Tout le monde était contre nous quand on a voulu rétablir la fiscalité sur l'électricité. Tout le monde était tombé dessus et a crié « Haro sur le baudet ». Quand j'ai proposé et décidé 20 milliards d'euros d'économies, on a crié « Haro sur le baudet ». Mais pas sur les plus pauvres, madame. On ne peut pas dire ça. Et dans les plus fragiles. Mais l'assurance chômage, il y a une retraite à 64 ans, l'arrêt de la pénibilité dans le travail. Je ne peux pas laisser dire ça. Quand on rétablit la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité... Vous avez eu tout le pays contre vous pendant la réforme des retraites. Vous ne nous avez pas entendus ? On ne parlait pas de la réforme des retraites. Nous parlions du rétablissement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité Vous avez fait un chèque de 100 euros pour le fuel ? On n'a même pas rétabli intégralement. Ça n'a aucun sens économiquement. Pardon, là vous mélangez tout. On parlait de l'électricité, du rétablissement de la taxe et vous me dites « Vous faites mal aux plus pauvres ». Vous savez à quoi il sert ? Cette taxe intérieure, sa consommation finale d'électricité ? À payer l'électricité des plus modestes. Donc moi, je ne veux pas recevoir de leçon de la part du Rassemblement National et d'autres qui appellent ça « Taxe Macron » alors même que cette fiscalité, elle sert à payer l'énergie des plus modestes, les factures des plus modestes. Et Jordan Bardella promet de faire encore plus dans la baisse du prix d'électricité, notamment en jouant sur la TVA. Il dit « Grâce à nous, et grâce à la baisse de la TVA, on va pouvoir faire baisser la facture des Français ». Essayez, vous verrez. C'est le grand truc. On n'a pas essayé. Essayer la baisse de TVA, ça a été essayé dans d'autres pays européens. C'est 17 milliards d'euros, ça va aller dans la poche de qui ? Des distributeurs et des industriels. Vous pensez que quand on a baissé la TVA sur les restaurateurs, le prix de votre steak frites, il a vraiment baissé à l'heure du déjeuner ? Non. Tout simplement, vous n'avez aucun moyen de contrôler la baisse de TVA. Vous pouvez baisser la TVA pour les produits directs producteurs en circuit court, ce que vous avez refusé de faire pendant le Covid, pour protéger les géants de la distribution alimentaire. Vous baissez la TVA. C'est pas vrai. Vous pourriez privilégier les petits circuits courts aux grands endogés. Ça va dans la poche des distributeurs ou des industriels, pas dans la poche des Français, ça fait 17 milliards d'euros. Et j'ai écouté attentivement la conférence de presse de Jordan Bardella hier parce que j'écoute ce que disent nos opposants. Et j'ai vu des cadeaux fiscaux absolument à tout le monde. C'était pas un programme, c'était une shopping list. Vous en voulez pour les industriels, on va supprimer la CVE, supprimer la C3S. Vous en voulez pour les moins de 30 ans, on va vous supprimer l'impôt sur le revenu. Vous en voulez pour les consommateurs, on va vous supprimer la TVA. Il y en a pour des dizaines de milliards d'euros de dépenses supplémentaires. En revanche, quand on lui demande, pas sur l'intégralité du programme, mais uniquement sur les 7 milliards, une très bonne journaliste qui a dit « Mais vos 7 milliards de baisse de TVA, parce que là, c'est pas 7, c'est 14, mais vos 7 milliards d'euros de TVA, vous allez les financer comment ? » Grand silence. Moment de gêne. – Non, alors finalement, c'est un montage. – Aucun financement. – Alors ça a été, pardon, mais ça a été – Je l'ai suivi en direct. – checké. Non, non, non. En fait, il y avait plusieurs questions en même temps et Jordan Bardella était en train de faire le point sur les réponses. Mais ça a été manipulé par Gérald Darmanin, d'ailleurs, c'est ce que dit Jordan Bardella. et FMTV s'est fait avoir d'ailleurs dans cette histoire. de prendre la défense de Jordan Bardella, mais je vous dis juste que j'ai regardé l'intervention en direct. Parce que pour moi, la politique, c'est écouter aussi ses opposants. Et j'ai vu qu'il y avait des propositions de dépenses en veux-tu, en voilà, mais comme toujours chez les oppositions. Des propositions d'économie ? Aucune. – Votre ancien, votre prédécesseur plutôt à Bercy, Dominique Strauss-Kahn, dit qu'aujourd'hui, il n'a pas d'hésitation. Même en se bouchant le nez, il votera les filles plutôt que Rassemblement national en fonction du cas de figure. – C'est sa position. C'est une position parmi d'autres. Ni plus ni moins. Ce n'est pas pour moi une référence morale, M. Strauss-Kahn. – Non, mais justement, j'attendais la suite. J'attendais la suite sur Dominique Strauss-Kahn. – Voilà, donc c'est une position ni plus ni moins. – Est-ce que vous avez des ambitions internationales comme prendre la tête du FMI ou d'une grande instance financière ? – Non, la directrice générale du FMI vient d'être renouvelée. Elle s'appelle Kristalina Georgieva et c'est une femme exceptionnelle. – Mais est-ce qu'à terme, vous avez des ambitions dans les institutions ? Vous savez que beaucoup de Français, il y a une surreprésentation des Français dans les instances internationales. – Toujours avoir des ambitions dans la vie, c'est très sain. Mes ambitions, elles sont pour les Français. Donc je les réserve aux Français. – Qu'est-ce que vous avez de venir ? Parce que vous n'êtes pas candidat aux législatives. D'ailleurs, vous l'aviez annoncé en disant, ou d'un certain nombre de mandats, vous avez quitté la fonction publique. – Des missionnaires à la fonction publique comme d'ailleurs devrait le faire tout élu. – C'est ce que vous nous aviez dit – Tout élu, c'est révoltant qu'on puisse être à la fois élu et aux fonctionnaires. Le jour où ça se passe mal, vous avez votre parachute. Les Français n'ont pas de parachute. Les politiques ne doivent pas avoir de parachute non plus. – Vous n'avez pas de parachute dans la fonction publique, vous n'avez pas de parachute électorale puisque vous ne vous représentez pas. Vous serez peut-être plus ministre dans 15 jours, si l'on en croit les derniers sondages, puisque la majorité actuelle, qui est une relative, risque d'en avoir plus du tout. Qu'est-ce que vous allez devenir vous Bruno Le Maire ? – Peu importe. – Mais si, moi ça m'intéresse. – Mais non, mais je vous dis avec beaucoup de sincérité, la France est une grande nation. C'est un pays merveilleux dans lequel on a la chance d'habiter. La vie est belle, je n'ai pas de problème de santé. Tous ceux qui ont des problèmes de santé, ça va à quel point ? – Mais non, mais oui. – Les enfants, donc tu peux les devenir. – Mais franchement, le sort de Bruno Le Maire, personne n'en a rien à faire. – Oui, la vie est belle, mais si on est étranger et qu'on a Jordan Bardella en Premier ministre, on ne se fera pas rembourser ses frais de santé. – Non, mais Le Maire, c'est difficile. – Je dis simplement que la politique, c'est penser aux autres. Ce n'est pas penser à soi. – Est-ce que vous allez continuer à faire de la politique autrement ? – Bien sûr que je poursuis mon engagement politique. – Ou partir dans le privé ? – Ce qui compte, c'est l'engagement pour les Français. – Parfaire dans le privé, ça pourrait être… – Ce n'est pas forcément la politique. L'engagement pour les Français, il ne se résume pas à la politique. La politique ne résume pas à la France. Et je le dis à tous ceux qui s'inquiètent de ces élections, ces élections sont une étape importante dans l'histoire de notre pays. Mais notre pays ne se résume pas à des élections et ne se résume pas à la politique. Il est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, beaucoup plus gros, – Donc vous pourrez faire autre chose que de la politique ? – Mais bien sûr, ça n'interdit pas de rester engagé. – L'académie française ? – Je ne crois absolument pas en avoir ni le talent, ni l'ambition. Je vous dis que je resterai engagé sous une forme, sous une forme. – Voilà, c'est ça si vous m'invitez. On a une proposition d'emploi ce matin. Formidable. – Oui, voilà. – Très bien. Mais pour l'instant, on va essayer de gagner les élections. – Didier Giraud. – Il est déçu de la Macronie, en fait, moi je viens, enfin vous le savez, je viens d'une région où ces salauds d'électeurs vont aller mettre un bulletin à un rassemblement national dimanche, comme dans plein de régions rurales en France. Et du coup, ce matin, par hasard, il y a quelqu'un qui m'a passé sa feuille de paye de 1973. Et j'aimerais vous soumettre quelques éléments et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez ? En 1973, son salaire, qui était un peu au-dessus du SMIC, avait 9% de charges. En tout et pour tout, 9% de charges. Et en plus, c'était quand même une époque où ce type de salarié qui était un ouvrier, il se payait son pavillon. Sur sa carrière, il se payait son pavillon. Ce n'était pas un désert médical. Il n'y avait pas la diagonale du vide. Et en plus, la dette de l'État ne faisait pas en sorte que l'intérêt coûte 700 euros à chaque Français par an. Est-ce qu'à un moment donné dans le vote rassemblement national, vous ne pensez pas que les gens se sentent délaissés par l'État ? Quand on explique aux gens que la dette, la dette, et que si on fait le calcul, c'est 700 euros par Français et par an, les intérêts de la dette, je ne parle pas de la dette, je parle des intérêts de la dette, et qu'à côté de ça, l'école ne fonctionne pas, la police ne fonctionne pas, il n'y a plus de services de l'État, à un moment donné, on emmène les gens dans les bras du Front du Rassemblement national. Tout simplement. – Je vous permettez de vous reprendre sur un seul point. – Oui, oui. – Je vous permettez que vous l'avez dit sous une forme humoristique en parlant des salauds d'électeurs du RL. Moi, je ne partage pas les convictions des électeurs du Rassemblement national, mais je les respecte. Je respecte les électeurs. Et d'ailleurs, je le ferais mieux parce qu'on peut avoir des connaissances, des proches. J'ai été élu dans une circonscription où le Rassemblement national a toujours été très fort. J'ai discuté avec des agriculteurs, avec des paysans, avec des commerçants, avec des artisans pour lesquels j'ai de l'amitié et qui votaient RN. Donc je pense que c'est très important de garder ce respect pour l'ensemble des citoyens français. Ensuite, cette colère, je peux parfaitement la comprendre, notamment dans les territoires ruraux qui font un sentiment d'abandon. On a fait une grande politique de la ville. C'était nécessaire, c'est indispensable. Vous avez parlé de l'accès aux soins. Oui, l'accès aux soins, c'est un sujet majeur. Et on doit bien reconnaître qu'on a fait le maximum, on a fait beaucoup de choses, mais que ce maximum n'est pas suffisant. Et qu'augmenter le numéro plus juste pour avoir plus de médecins, tout ça n'est pas encore la hauteur de nos compatriotes qui habitent dans des zones rurales, dans mon département de l'heure. Quand vous avez un problème cardiaque et que vous avez 75 ans pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste, ça va vous prendre 9 mois. Si vous habitez à 90 km plus au sud dans le centre de Paris, ça va vous prendre 3 semaines. C'est injuste. Donc oui, il faut apporter des réponses. On avait tout bien fait. Vous êtes d'accord avec Gérald Darmanin qui dit que finalement ce pouvoir était peut-être trop parisien. Trop de chaussures vernis. Trop de chaussures vernis. Les votes sont bien cirés d'ailleurs. Oui, mais mes parents m'ont appris à bien cirer mes chaussures. Je pense que c'est une marque de respect aussi. Quand j'étais ministre de l'agriculture, il y a des gens qui sont venus me voir qui m'ont dit il faut que tu abandonnes tes costumes et ta cravate parce que tu vas aller voir des paysans. si c'est parce que je vais aller voir des paysans que je vais garder mon costume et ma cravate. Ça s'appelle le respect. Ça s'appelle la dignité. Toujours les écrits. Pourquoi est-ce qu'il pointe ça ? Bien sûr. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il pointe ça Gérald Darmanin justement ? Parce que c'est lui qui fait l'image des souliers vernis. Nous devons, nous, faire notre examen de conscience et comprendre ce qui n'a pas marché. On n'a pas été suffisamment radical. Voilà ma conviction. Ah bon ? Radical ? Nous n'avons pas été suffisamment radical sur la sécurité. Pas suffisamment radical sur la petite délinquance qui pourrit la vie des gens. Pas suffisamment radical sur cet islam radical qui a livré une guerre sournoise, insidieuse à la culture française. Pas suffisamment radical sur la rémunération nette des salariés. On a commencé à travailler, on a pris du temps mais on aurait dû réduire l'écart entre le net et le brut de façon beaucoup plus rapide. Et j'en prends toute ma part. Et sur la diagonale du vide ce que disait Didier Oué. Quelle radicalité à avoir là ? Et des airs médicaux ? C'est de la clarté et de la fermeté. Pourtant vous avez eu les gilets jaunes. C'est ce qu'ils demandaient les gilets jaunes. Mais il faut de la clarté, il faut de la fermeté, il faut de la rapidité dans l'exécution. Ils demandaient à ce qu'on ne les oublie pas dans les campagnes. C'est parti des provinces, c'est parti des ronds-points. Mais si nous avions su répondre à toutes les interrogations, les attentes, les expectatives de nos compatriotes, les extérieurs... Mais alors c'est vous le président ? C'est le gouvernement ou c'est le président ? Quelle est la part de responsabilité entre les ministres et le président ? C'est nous collectivement. Je pense qu'aller reporter la charge de mouvements historiques sur les seules épaules du président de la République, c'est à la fois injuste et c'est faux. Nous sommes confrontés, nous Français, comme d'autres pays européens, à des changements radicaux qui ont profondément perturbé les consciences des uns et des autres. L'intelligence artificielle générative, ça crée de l'angoisse. La transition climatique, ça crée de l'angoisse. La montée en puissance des régimes autoritaires, de la Chine, de la Russie, de l'Iran, le retour de la guerre sur notre sol, ça crée des inquiétudes. Donc à nous d'apporter des réponses fermes et claires. Prenons notre perte, ayons l'honnêteté et l'humilité de reconnaître ce que nous n'avons pas suffisamment bien fait. Et je rejoins ce que vous avez dit sur la réalité parce que pour moi, c'est absolument fondamental et essentiel. Et puis repartons sur de bonnes bases. Mais je veux aussi en profiter pour dire à tous les électeurs du RN, vous êtes en train de vous faire gruger. Et votre déception va être à la hauteur de vos attentes. Quand j'entends le RN le dire on n'obligera plus les titulaires du RSA à travailler, ben désolé, c'est pas une incitation au retour au travail. Quand je les entends dire on va réformer, revenir sur la réforme d'assurance chômage, ben je suis désolé, ça va pas être une incitation au retour au travail. Quand je les vois dire on va remettre en cause la réforme des retraites comme le font les gauchistes, et bien dans ce cas-là, je vous le dis, vous allez aussi être trompés. Dites les gauchistes. Mais oui, les gauchistes, quand on voulait la retraite à 60 ans, c'est quoi ? C'est du gauchisme, c'est n'importe quoi, on le sait bien. Travailler, 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 travailler moins, c'est pas possible. Oui mais, on est aussi là pour dire les choses, travailler moins pour gagner plus, c'est peut-être très séduisant. Mais ça marche, mais ça va pas marcher. Alors, puisque vous faisiez allusion au bouleversement, à la mondialisation, au bloc qui se déplace, je voudrais vous faire écouter l'une de vos interventions, on va remonter il y a 24 mois. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je ne veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. – C'est raté, monsieur le ministre de l'Économie. – Non, je ne peux pas raté. – Aussi, c'est raté. – Ils sont à 3,5 de croissance. – Oui, mais… – Et on est deux ans après, à l'effondrement. – Qu'est-ce que vous attendez pour saisir les avoirs ? – Un, allez vérifier les chiffres. – J'ai regardé ce matin, c'était un article de la BBC en plus. – Deux, allez voir comment est-ce que cette croissance est alimentée. Elle est alimentée par la production de canons, d'obus et de matériel de guerre. Croyez-moi, ce n'est pas ça qui est fait de la vie. – Et 540 milliards d'échanges avec la Chine et avec l'Inde. L'économie ne s'est plus tournée vers l'Europe, mais vers l'Asie. – Bien sûr, la Russie s'est mis et point lié dans les mains de la Chine. Je ne trouve pas que ce soit un avenir économique et politique très souhaitable vis-à-vis de la Russie. – Et elle continue la guerre deux ans après. D'ailleurs, monsieur le ministre… – La Russie paiera au prix fort. Hélas ! Moi, j'aime le peuple russe et j'aime la Russie. Vous voyez, je suis comme n'importe quel Français, attaché à la culture russe, attaché au peuple russe. Mais quand je vois l'impasse dans laquelle l'entraide Vladimir Poutine et la direction du Kremlin en ayant une économie qui ne repose que sur la production de canons et d'obus, je trouve ça triste pour une économie qui était à la pointe de la science, à la pointe de l'innovation dans pas quelques années. – Je ne remarque qu'à vous faire. Imaginez que la France, justement, en 2022, ait subi les mêmes sanctions que la Russie. Par exemple, être débranchée du système SWIFT, etc. La France, en 24 heures, se serait effondrée financièrement. Pourtant, la Russie, malgré des difficultés que vous avez justement soulignées, deux ans plus tard, la Russie, elle a réussi à tenir malgré ses branchements financiers, malgré ses sanctions. – Elle a un atout, et vous l'avez parfaitement cité tout à l'heure. C'est une des premières productrices d'énergie fossile et d'énergie tout court au monde. Donc, elle exporte du pétrole, elle exporte du gaz, elle trouve le moyen de contourner en toute ou partie les sanctions. – Mais ça, vous le saviez déjà en 2022 au moment de votre annonce. – Il n'en reste pas moins que ce qui fera des nations victorieuses au XXIe siècle. C'est les nations qui maîtriseront l'intelligence artificielle, qui maîtriseront l'espace, qui maîtriseront les nouvelles technologies et qui seront capables de décarboner, vous avez parfaitement raison, de décarboner leur économie. – Et de ce point de vue-là, la Russie tourne le dos à l'histoire et c'est regrettable pour une grande nation européenne. – La Russie est capable d'abattre un satellite dans l'espace avec un missile et pas la France. – Monsieur le ministre de l'économie, je vous remercie. – Finalement, c'était une bonne idée la dissolution ou pas ? – C'est le peuple français qui… – Non, je parlais de l'idée de la dissolution. – Oui, mais vous savez, il y a une idée, il y a une décision et puis après, c'est la décision du peuple français qui nous permettra de répondre à cette question. – Merci, merci monsieur le ministre de l'économie. – Merci. – Merci.